Je suis Marion Dessart, photographe au 1535 depuis plus de cinq ans. En fait, je suis photographe depuis que je suis entrée au 1535. Avant, j'étais graphiste de formation. J'ai travaillé en agence, en banque et assurance. Et voilà, pour ne pas me perdre, on va dire, il fallait que je change de métier pour être plus créative. Alors, je travaille beaucoup en reportage, donc dans l'événementiel ou dans le cadre privé pour des mariages. Je fais de la photo corporate, donc des portraits en entreprise. Et depuis très peu de temps, depuis un an à peu près, je travaille aussi sur la photo culinaire. Alors, j'ai la chance d'avoir des clients totalement différents. Donc, pour des portraits, par exemple, naturels, j'ai travaillé dernièrement avec Lixinnovation. Je travaille aussi un peu pour la Cour Granducal. Pour tout ce qui est de l'événementiel, ici à Luxembourg, pour des entreprises, je travaille avec une agence qui s'appelle Shine a Light. Là, c'est toujours des événements grandioses auxquels j'ai la chance de pouvoir assister. Aussi, à mon studio, j'ai également un client récurrent qui est Paris 8 Haute Parfumerie. Là, on va faire des photos beauté pour leur newsletter. Je travaille aussi en reportage pour le MUDAM. Et encore certainement beaucoup d'autres que, évidemment, je vous dis. Donc, mon but, effectivement, c'est d'avoir des photos naturelles. Le but, en fait, c'est que je sois le plus discrète possible pour me faire oublier et que les gestes restent naturels. Et c'est comme ça que j'aime travailler. J'ai la chance d'être, on peut dire, la photographe attitrée du 1535, où là, en fait, je photographie tous mes voisins. J'ai la chance de pouvoir découvrir tous les locataires du 1535. Et ça permet aussi de créer des liens, certaines collaborations aussi, notamment avec l'agence Explose, avec laquelle je travaille de temps en temps, avec Léa Schroeder aussi, qui a sorti une nouvelle ligne de foulard. Et puis aussi dans le cadre privé, où là, en fait, je vais intervenir sur des mariages ou des shootings famille. Je travaille aussi la photo culinaire, où là, en fait, je travaille vraiment de A à Z pour monter une image. Donc, je travaille sur le stylisme, sur les couleurs. Voilà, j'ai une chance aussi assez incroyable de pouvoir partager des moments un peu, on va dire, exceptionnels dans mon travail. Voilà, quand je vais photographier, par exemple, la cour Grand-Ducal au château. Voilà, c'est tous des événements qui sont quand même assez chouettes à vivre. Ce que j'aime bien, du coup, c'est être présente, pouvoir un peu apprivoiser l'espace, les gens et me fondre un peu dans tout ça. Et le but, c'est de pouvoir capturer, du coup, dans ce mouvement-là, les bonnes photos, les bonnes émotions. C'est les liens qui peuvent unir aussi les personnes présentes dans des lieux différents. Alors, je suis arrivée au 1535 grâce à Éric Chenal, qui est photographe. C'est un peu, pas un peu, c'est mon mentor. On a eu la chance d'avoir un studio à partager à deux, que j'occupe actuellement seule. J'ai la chance aussi de pouvoir évoluer avec d'autres artistes et de pouvoir échanger aussi avec eux. Aussi bien sur nos projets respectifs ou nos craintes. Donc, le fait d'avoir mon espace ici me permet aussi de pouvoir prendre des rendez-vous avec mes clients. Donc, c'est vrai que quand ils arrivent ici, dans les couloirs, ils sont assez impressionnés par le lieu. Donc, ça aussi, c'est une chance de pouvoir avoir un lieu pour avoir mon matériel photo, pour avoir mon studio, mon bureau, mon matériel. Voilà, c'est vraiment chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501